Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pouvez-vous m'aider ? On veut me tuer Voyons, mais qui veut vous tuer ? Je n'en sais rien Mais une voiture me suit sans arrêt Ils sont dans la rue Oui, bon, qui est dans la rue ? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien Je vous en prie, venez Mon Dieu, les voilà ! Ils sont entrés, ils sont à la porte Bien, n'ouvrez pas, j'enverrai une voiture chez vous Allo ? Allo, vous êtes toujours là ? Allo, dites-moi quelque chose Elga Söderne, Dolomitenstrasse Dix Bon, sûrement quelqu'un qui se fout de nous On va voir ça Je suis pas sûr que c'était une blague Vous en mettez un temps ? Vous venez pour le coup de fil Où est-elle ? Une jeune femme vient de nous téléphoner Elle appelait au secours Ah oui, oui, je sais, c'est rien du tout Oui, on va voir, on peut entrer Où est-ce que vous avez la trouille ? Non, non, je vous en prie, entrez Où est la jeune fille qui m'a téléphoné ? Ah, elle est là, Elga, veuillez me suivre Ah, voilà, tu es contente ? La police est arrivée Je l'avais averti que c'était idiot de vous téléphoner C'était vous le coup de fil ? Oui ? Oui Je croyais voir arriver toute une patrouille avec sirène et tout Vous êtes Elga Söderne ? Oui Est-ce que je peux voir votre carte d'identité ? Pourquoi voulez-vous voir sa carte d'identité ? Elle vient de vous le dire, c'est elle qui vous a appelé Elle va tout de suite tout vous expliquer Pourquoi m'avez-vous téléphoné ? Je vais vous le dire Non, on se tait Je vais vous expliquer, c'est rien Elle a trop d'imagination et trop la trouille Et vous savez, quand la peur s'ajoute à l'imagination Alors le petit vélo se met en route et ça donne des hallucinations C'est pas méchant Alors vous avez des hallucinations J'ai, j'ai cru que Elle a cru qu'elle était suivie Elle voyait une voiture derrière elle Alors elle... Vous savez que vous parlez trop Je croyais qu'une voiture me suivait Non seulement aujourd'hui, c'est tous les jours C'est également toujours la même voiture Et il y a deux hommes dedans A chaque fois que j'arrête, ils s'arrêtent aussi Mais tu es folle, elle est cinglée, je vous dis Et encore ce soir, quand j'ai arrêté ma voiture devant la maison Ils se sont arrêtés aussi Et ils sont sortis Alors les deux hommes sont descendus et se sont approchés Alors j'ai couru Elle s'imagine que ces hommes ont pénétré dans notre immeuble Je les ai entendus derrière la porte Pendant que vous m'avez téléphoné, j'ai entendu sonner Et on a ouvert la porte Oui, c'est vrai, je suis entré, c'était moi Je l'ai vu dans tous ses états, tout effrayé Je lui ai demandé ce qu'elle avait, c'est tout Ah oui ? J'ai parfaitement entendu plusieurs voix Oui, il y avait des voisins sur le palier J'ai parlé avec eux deux ou trois minutes Oui, je suppose qu'il est grand temps de vous demander qui vous êtes Ah, excusez-moi, mon nom est Hassler, Udo Hassler Vous habitez ici ? Non, 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 j'habite ailleurs Avez-vous la clé de l'appartement ? Ah oui, oui, nous sommes amis et... Voyant, dites-moi, comment est-ce que vous me connaissiez ? Comment avez-vous eu mon téléphone ? Normalement, on appelle le 110 si on veut avoir la police en cas d'urgence C'est par un copain que je l'ai eu Alors, tout ça n'était qu'imagination Personne ne vous avait suivi, ni ce soir, ni les autres jours Et votre angoisse, car vous étiez angoissé, était inutile Oui, et je l'ai prévenu qu'il fallait qu'elle s'excuse Je suis sûr qu'elle regrette de tout cœur Je ne vous demande rien à vous Est-ce que vous regrettez ? Oui Voulez-vous que nous restions ? Non Bon, dans ce cas, nous allons partir Bonne nuit Bonne nuit Je vous raccompagne Merci de vous être dérangé et toutes mes excuses Il n'y a pas de mal Que faites-vous dans la vie, monsieur Hassler ? Je suis étudiant en architecture Il faut de l'imagination Imagination, oui, j'en ai beaucoup, c'est ma force Oui, bonne nuit, monsieur Hassler Bonne nuit C'est ça, faites de bourrer Pourquoi parlait-il tout le temps à sa place ? Peut-être avait-il trompe ? Oui, il a des raisons Mon Merci de vous Oh, salut, Stéphane. Où étais-tu ? Je vais aller à la cantine, prendre quelque chose. Tu ne devrais pas aller manger à la cantine. Pourquoi ? Moi, je trouve ça commode. Oui ? Tu sais que c'est très mauvais. Tu verras ton estomac un jour. T'es dingue. Tu voudrais que je fasse mon café moi-même ? Oui. Ce serait meilleur. Bien, c'est d'accord. Ils viennent d'arriver. Je leur dis tout de suite. Et bien, vous tombez à pic. On vient de m'avertir du meurtre d'une femme. Une jeune fille, Dolomitenstrasse ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, c'est une dame âgée, Maria Zimka, Tengstrasse 17. Vraisemblablement étranglée. Bon, excuse-moi. J'arrête pas de penser à cette petite. Cette femme a des traces bleues près de la gorge. Elles sont très, très peu marquées. J'exclurai néanmoins la mort par strangulation. C'est sans doute l'infarctus qui a déclenché l'énervement et qui a pu provoquer ses marques. Nous ne le saurons exactement qu'à l'autopsie. Merci, docteur. Pas de quoi. Stéphane ? Maria Zimka, née en 1929. Elle vivait seule. Elle était actuellement au chômage. Qui l'a découverte ? Son fils, venu lui faire une visite. Elle ne lui a pas ouvert. Il l'a fait ouvrir par un serrurier. Où est-ce qu'il est ? Dans le living room. Ah, merci. Docteur, quelle est l'heure de la mort, selon vous ? Un peu avant minuit. Merci. De rien. Monsieur Zimka ? Ludwig Zimka, oui. Je suis navré de ce qui est arrivé à votre mère. Vous l'avez trouvé ce matin ? Oui. Oui, mais vous n'habitez pas ici. Je vous en prie, asseyez-vous. Non, je n'habite pas ici. Quelle est... Quelle est votre profession ? J'étais magasinier. En ce moment, je suis au chômage. Ma firme a été dissoute. Vous voyez votre mère régulièrement le matin ? Non, non. Hier, je l'avais appelée au téléphone, sans avoir de réponse. Je me suis inquiété et c'est pourquoi je suis revenu ce matin. Dites-moi, elle a vraiment été tuée ? Ça, nous ne le saurons pas exactement avant l'autopsie. Est-ce qu'elle était fragile du cœur ? Ah, oui. Oui, elle l'était. Elle avait déjà fait un infarctus il y a trois ans. Lorsque vous êtes venu chez elle, est-ce que vous avez remarqué la porte ? Était-elle intacte ? Oui. Est-ce qu'elle avait été fermée à clé ? Non, elle n'avait été que tirée. Oui, ce qui veut dire que votre mère n'avait aucune inquiétude à avoir. Je pense qu'il n'y a pas eu d'agression. Et elle ne supposait pas que quelqu'un pouvait lui vouloir du mal. Non, je ne pense pas. Votre mère devait connaître son assassin. Connaissez-vous les relations de votre mère ? Ma mère ne connaissait pas beaucoup de gens. Seulement quelques collègues de travail, bien sûr. Elle était sauvage et ne fréquentait personne. M. Zimka, qui pouvait rendre visite aussi tard à votre mère ? Et est-ce que vous pensez que quelqu'un ait pu la détester et l'étrangler ? Et qu'elle ne se soit pas méfiée ? J'ai aucune idée. Nous venons de trouver trois verres dans l'évier. Il y a des empreintes ? Aucune. Ils sont nettoyés avec le plus grand soin. Trois verres ? Oui, ce qui indique que cette dame a eu la visite d'au moins deux personnes. Que dit son fils ? Rien de très important et il ne sait pas ce qui est arrivé. Ça fait beaucoup de monde qui patauge. Pourquoi ? Il y a aussi la jeune fille qui t'a appelée. Ah oui, exact. Tout est terminé ? Ou vous l'avez emmenée ? Nous devons attendre l'autopsie pour connaître les causes réelles du décès. Oui, je comprends. Nous vous informerons dès que tout sera fini et que vous pourrez faire enterrer votre mère. Oui, attendez. Je peux m'en aller ? Naturellement. Ma femme, les gosses, ne savent pas encore ce qui s'est passé. Ah, votre adresse, nous l'avons ? Oui. Monsieur Zimka, encore une question. Elga Zodern, ça vous dit quelque chose ? Oui, c'était la secrétaire de ma mère. Comment vous la connaissez ? Oh, non, c'est sans importance. Vous pouvez partir. Dis donc, les femmes se connaissaient ? Comment tu le savais ? C'est toi qui m'as mis la puce à l'arrêt en en parlant. Et il y a encore autre chose. Elga Zodern nous a parlé de deux hommes qui l'ont suivi, tu t'en souviens ? Oui, j'ai trouvé trois verres dans la cuisine. Elle est peut-être déjà morte. Vous cherchez Elga Zodern ? Oui. Elle n'est pas là. Je l'ai vue partir ce matin en emportant deux valises. Il y avait un jeune homme avec elle ? Oui, ils sont sans doute partis en voyage. Tu as gardé son adresse ? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a ? On vous fait peur à ce point-là ? Non, non. Pourquoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On peut entrer. Oui, oui, oui. Entrer, naturellement. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous sommes allés chez vous. Vous n'étiez évidemment pas là. Et une de vos voisines nous a dit que vous étiez en voyage. Elle vous a dit n'importe quoi. On n'est pas partis. Elle m'a dit aussi que vous étiez partis avec deux valises. Oui, elle a emménagé ici. C'est très naturel. Si vous la laissiez parler, non ? Oui. Elle ne dira pas autre chose que ce que j'ai dit. Ah oui ? Oui. Elle est encore traumatisée par ce qu'elle a imaginé hier. C'est normal. Alors je lui ai dit de venir s'installer quelques jours chez moi pour qu'elle se calme et qu'elle réalise qu'il s'agisse cette chimère. Je crois que ça lui fera du bien. Vous connaissez Maria Zimka ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous la connaissez ? Oui, oui. Oui, je connais Maria Zimka. Mais où est le mal ? Elle travaillait avec toi. C'est bien la comptable de la société. La comptable, oui. C'est bien elle. Oui, elle la connaît. Car Elka fut sa secrétaire. Comment vous savez ça ? On a assassiné Maria cette nuit. Maria Zimka est morte. Comment cela ? Quel est le salaud qui a pu faire ça ? Le tueur ou la tueuse a disparu. On a étranglé, Maria. Étranglé ? Ça s'est passé quand ? Hier. Dans la nuit, monsieur. Aux alentours de 10-11 heures. C'est incroyable. Voyez-vous, je connaissais Maria aussi. Elle a toujours été très aimable avec moi. Et charmante avec Elka également. Ce que vous me dites nous fait quelque chose. Oui, oui. C'est ce qu'on dirait. Elle avait un fils, je crois. Quel est son nom ? Ludwisch. Oui, c'est ça. Ludwisch. Ludwisch Zimka. Vous l'avez mis au courant ? Oui. C'est lui ce matin qui a trouvé sa mère. Vous l'avez probablement déjà vu ? Naturellement, nous avons vu ce monsieur. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il vous a raconté ? Rien de bien intéressant. Il n'a pas la moindre idée de ce qu'il y a eu. Maria Zimka était en compagnie de deux messieurs dans la soirée. Deux messieurs. Qu'elle connaissait bien, sans doute. Il y avait deux messieurs chez elle ? C'est curieux, n'est-ce pas ? Qu'y a-t-il ? Je crois que ce serait mieux si votre amie s'assayait. Elle a toujours eu de bons rapports avec cette pauvre madame Zimka. Elle se comportait presque comme une mère avec Elka. Et j'avais rarement vu une amitié pareille. Tu veux que je t'apporte quelque chose ? Tu veux un cachet ou bien un verre d'eau ? Non, non. Ou alors veux-tu t'allonger ? Je pense que l'inspecteur n'y voit pas d'inconvénient. Vous voyez dans quel état elle est. Allez, viens t'allonger. Non, pas si vite. Est-ce que vous pensez, monsieur Hassler, que ce qui est arrivé hier soir, votre amie est toujours le fruit de son imagination ? Elle a été poursuivie par deux hommes jusque devant sa porte. Et madame Zimka a reçu deux hommes dans son appartement. Alors, supposons que ce soit les mêmes, hein ? Je pense que tout ça se tient et que c'est crédible. Votre amie et madame Zimka paraissaient s'entendre. Elles étaient intimement liées, selon vous. Vous ne voyez pas le rapport ? Comment voulez-vous que je le sache ? Levez-vous, mademoiselle Zedern. Dites-moi, s'il vous plaît, qui étaient les deux hommes qui vous ont suivis ? Je pense que vous savez qui c'est. Pourquoi vous lui posez cette question ? Laissez-la tranquille. Vous allez la boucler une seconde ? Oui, laisse-le. Je crois qu'il est inutile d'insister. Mlle Zedern, je dois vous emmener dans mon bureau. Pour quelle raison ? Est-ce que vous allez l'arrêter ? Pour quoi faire ? Alors, très bien, allez, emmenez-la. Mais elle ne vous dira rien d'autre que ce qu'elle vous a déjà dit. Vous voulez boire quelque chose ? Un café ? Oui, merci. Harry, tu veux t'en occuper ? Filly ? Oui. Un café, s'il te plaît. Alors, ça avance ? Pas tellement, elle ne dit rien. Elle ne sait rien ou elle ne veut rien dire ? Ne sait rien ou ne veut rien dire, je ne vois pas où est la différence. Voici votre café. Merci. Vous attendez qu'il refroidisse ? Pardon. Mais non, prenez votre temps. La firme pour laquelle Mme Zimka et vous avez travaillé n'existe plus. Non. Mais qu'est-ce qu'on y faisait dans cette firme ? C'était un laboratoire de produits chimiques. Quel produit y traitait-on ? Un peu de tout. Couleurs, lacs, des engrais également. Oui. Et votre firme a été dissoute ? Oui. Le propriétaire est mort il y a environ un an. Son frère ne connaissait pas la chimie et ne voulait pas reprendre l'affaire. Parce qu'il fallait tout refaire et il n'a pas eu le cran. Quand votre firme a-t-elle fermé ses portes ? Il y a six mois. Mais vos rapports avec Maria Zimka sont restés les mêmes. Naturellement, nous nous sommes revus de temps en temps. Vous pouvez vous en aller. Vous nous cachez de nombreuses choses. Ce en quoi vous avez tort. Vous devriez reconnaître votre erreur. Quand vous l'aurez reconnu, vous me téléphonerez. Je vais vous rassurer, monsieur Hassler, votre ami ne nous a rien dit du tout. Mais j'en étais certain. Est-ce qu'on peut sortir ? Oui, bien entendu. Peut-être que tu aurais dû insister. Oui, peut-être. Ça ne nous aurait pas avancé à grand-chose. Ces gamins ne font pas partie de la clientèle qu'on fréquente habituellement. Sans aucun doute. Mais ils mentent tous les deux. Ça, ce n'est pas tout à fait ce que nous devons dire. Ils ne disent pas toute la vérité. Ils sont sûrement leurs enfants. Salut, petit. Salut. Je vous ai vu arriver de loin. Gertrude ? Gertrude, veux-tu venir ? Gertrude, c'est les inspecteurs de police. Voici ma femme. Bonjour, madame Joaquin. Bonjour. Veux-tu dire aux enfants de ne pas entrer ? Oui. Venez, messieurs. Vous restez là tous les deux. Et surtout, n'entrez pas. C'est compris ? Vous enlevez vos montants ? Non, ce n'est pas le fait. Venez par ici. Entrez. Vous voulez boire quelque chose ? Non, non, merci. Je ne sais pas ce qu'il y a. De la bière, peut-être ? Merci. Ne vous dérangez pas. Mais asseyez-vous, voyons. Merci. Vous nous excuserez. La maison est sans dessus-dessous. Ma femme n'a pas encore eu le temps de faire les commissions. On n'a même pas encore déjeuné. On n'a pas encore tout à fait réalisé. Et nous n'avons encore rien dit aux enfants. Ils sont trop jeunes pour comprendre. D'ailleurs, qui pourrait comprendre cette affaire ? Je disais à l'instant que nous étions bouleversés. Et qu'on n'arrive pas à comprendre. Vous avez des nouvelles au sujet de sa mort ? Non, aucune nouvelle. Nous n'avons pas tous les résultats. M. Zimka, est-ce que vous vous souvenez que ce matin, je vous avais demandé si vous connaissiez le gars Zoderm ? Mais oui, je sais bien, oui. Mais je ne sais pas pourquoi vous avez demandé ça. Je n'ai pas encore compris. Et où est le rapport ? Hier soir, Mlle Zoderm nous a téléphoné. Elle m'a demandé de l'aider. Vous demandez de l'aider ? Oui, c'est ça. Elle a même ajouté qu'elle avait peur. Peur ? Mais de quoi ? Nous sommes naturellement tout de suite allés chez elle, mais... Il n'y avait rien. Rien ne s'était passé. Un certain Hassler est venu nous ouvrir la porte. Est-ce que vous le connaissez ? Hassler ? Oui, oui, nous le connaissons. C'est l'ami d'Elga Zoderm. Oui. Et cet Hassler ne croit pas une minute que toute cette histoire que raconte sa petite amie soit réelle. Il croit que tout vient de son imagination. Je ne sais pas si vous connaissez bien Elga Zoderm, mais cette jeune fille est de nature assez créative et elle a une énorme imagination. Ce qui, naturellement, l'amène à exagérer. Vous le saviez ? Oui, c'est bien son portrait, oui. C'est exactement ce que nous pensons. Elle a une imagination débordante. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous croyez qu'il y a un rapport entre ce que cette fille vous a raconté hier et la mort de ma mère ? Oui, peut-être. Votre mère la connaissait. Elles étaient très amies. Alors, ce ne serait pas étonnant. Non, non. Alors, Ludvie, je trouve que nous faisons fausse route. Ma belle-mère et Mlle Zoderm ne s'étaient pas vues depuis plusieurs semaines. Où voulez-vous en venir ? Oui, ça c'est vrai. La firme où elles ont travaillé pendant des mois, elle n'existe plus. Elles étaient au chômage toutes les deux. Vous êtes vous aussi au chômage, je crois. Oui, oui. Je travaillais aussi dans la maison, jusqu'à la fermeture. Pourquoi vous a-t-on mis au chômage ? Et toutes les installations techniques étaient bien vieilles. Quand le propriétaire est mort, ça n'intéressait plus personne. Oui, mais on pouvait vendre la société à d'autres. Vous entendez ce que mon mari vous a dit ? La firme était invendable. Elle n'avait aucune valeur. Il aurait fallu tout démonter. Mais ça ne valait pas le coup de se crever pour ne pas avoir de résultat. Par qui cette maison était dirigée ? Johann Stargardt. Il avait un frangin, Bertolt Stargardt. Seulement, il ne connaissait rien en chimie. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous pouvez me donner son adresse ? Je veux bien, seulement je ne sais pas à quoi est-ce que ça pourra vous servir. Nous verrons. Vous pouvez me dire où se trouve cette fabrique ? Je veux dire ? Je veux dire. Sous-titrage ST' 501, Qu'est-ce que tu cherches ici ? Regarde ça, c'est le Sahara. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est l'endroit où les gens ont vécu. Et où ils travaillaient également. Bon, d'accord. Elga Zederne a travaillé ici, Maria Zimka a travaillé ici. Oui, et selon nos renseignements, son fils aussi. On va faire un tour. C'est comme tu fais... Ah, il fait un froid. Brûle. C'est ce que vous foutez là ! C'est ce que vous foutez là ! C'est ce que vous foutez là ! L'entrée est interdite, vous savez ? Oui, nous le savons, bonjour. Nous sommes de la police. Ah, vous êtes... La police ? Bon, et qu'est-ce que vous voulez de moi ? Pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites ? Je m'appelle Hop. Je... Dans le temps, j'étais contre-maître. Aujourd'hui, je fais un peu de rangement. Pourquoi vous venez dans le coin ? C'est moi que vous cherchez ? Ah, c'est quelqu'un d'autre. Vous connaissez Maria Zimka ? Oui. C'était notre comptable dans le temps. On a assassiné Madame Zimka hier. Assassiné ? Vous êtes malade ? Deux messieurs sont venus la voir. Ils ont bu un verre avec elle et puis ils l'ont étranglée. C'est affreux, j'étais pas au courant. Connaissez-vous aussi Elga Zedern ? Oui, naturellement. C'était sa secrétaire. On soupçonne également que quelqu'un a pu aussi vouloir tuer Elga pendant cette fameuse soirée. Tout ça, c'est fantastique. Vous racontez des machins qui sont incroyables, voyons. Écoutez-moi une seconde. Vous connaissez bien cette usine, vous allez donc pouvoir répondre à ma question. Savez-vous quel rapport il y avait entre Maria Zimka et Elga Zedern ? Alors ça, vous savez... Vous m'avez fait une peur en entrant ici sans prévenir. La police criminelle, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Dites peut-être que nous pourrions aller dans un bureau ici, on se les gèle. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est la police curie. gros. Ça me fiche le frisson à chaque fois que je le revois. Pendant quelques vingt ans, je considérais ça comme ma maison. Ma deuxième maison, disons. Oui. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Je vous avais demandé si vous saviez quels étaient les rapports qu'il y avait entre Maria Zimka et Elga Zederna. Eh bien, ils ont bossé toutes les deux dans la baraque. Elles étaient au même bureau, assises l'une en face de l'autre. Je pense que c'est les rapports qu'elles devaient avoir, rien d'autre. Quel genre de rapport vous recherchez ? Nous cherchons le mobile du crime. Oui. Valable pour les deux. Écoutez, vous m'énervez avec votre meurtre, votre mobile du crime. Je ne sais rien. Absolument rien. Vous avez été contre-maître, hein ? Dans les fonctions d'un vrai patron d'atelier, c'est le nom précis qu'on lui donne. Seulement, c'était une vieille baraque totalement dépassée. Et notre chef, qu'il repose en paix, refusait toujours de remettre de l'argent. Il était de la vieille époque et prétendait qu'on avait travaillé cinquante ans de cette manière et qu'il n'y avait aucune raison de changer. Oui, mais regardez-moi. Pour d'autres fabriques, moi, je ne vaux plus un clou. Je suis sans intérêt. Monsieur Hopper, votre réaction à l'annonce de la mort de Zemka était quelque peu laconique. Laconique ? Après avoir travaillé pendant vingt ans avec elle. Est-ce que vous saviez qu'elle était morte ? Non. Non, non, pour moi, c'est nouveau. Mais, qu'est-ce que... Comment vouliez-vous que je me comporte ? Il fallait peut-être que je fonde dans l'arbre, non ? J'ai bien d'autres soucis en tête. Tout le monde sait quelque chose et la boucle. Hopper savait qu'elle était morte. Il a dû la prendre par Ludwig Zemka, peut-être. Bon, très bien. Alors, pourquoi il dit rien ? Pourquoi joue-t-il à celui qui ne sait rien ? Monsieur Staggart est-il là, s'il vous plaît ? Monsieur Staggart est-il là, s'il vous plaît ? C'est mon père. Votre père. Nous sommes de la police criminelle. Ah, ben, vous allez à la porte de devant et vous sonnez fort parce qu'il est sourd. Attendez, maman. Tenez, entrez donc par ici. Voilà, vous allez tout droit jusqu'au bureau. Merci. Vous êtes gentil. Je vous en prie. Hello ? Monsieur Staggart ? Oui ? Comment êtes-vous entré dans ce bureau ? Votre fils nous a donné les clés. Ah, c'est pour ça que je n'ai rien entendu. Oh, j'ai frappé deux fois. Oh, je suis désolé, je n'ai pas entendu. Oui. Et qui êtes-vous, monsieur ? Monsieur Klein et moi, inspecteur d'Eric. Nous sommes de la police criminelle. Pourrions-nous vous poser quelques questions ? J'espère que nous ne vous dérangeons pas. Ah, si je vous disais non, ce serait ridicule et je vous mentirais à tous deux. Je suis en train de me pencher sur un manuscrit d'un extraordinaire intérêt. Mais est-ce que vous venez me voir en tant qu'éditeur ? Euh, non, non. Il s'agit de la fabrique de votre frère. Oh, mais ça est du ressort de mon fils. Non, voyez-vous, la chimie n'a aucun intérêt pour un vieux monsieur. Je n'ai réellement rien d'un savant. Tout ceci est un monde complètement étranger pour moi. Mais pourquoi êtes-vous ici ? Il s'agit en fait du meurtre d'une employée qui a longtemps été chez votre frère. Qu'est-ce que vous dites là ? Enfin, de quoi parlez-vous ? C'est fou, un meurtre. Le meurtre de madame Maria Zimka. Zimka ? Zimka. Ce nom me rappelle quelque chose, mais... Oh, Fred, Dieu soit loué, te voilà. Ces messieurs me posent des questions auxquelles je suis incapable de répondre. D'un meurtre, si j'ai compris. Dis-moi, connais-tu une madame Zimka ? Oui, mais c'est l'ancienne comptable de la fabrique. Vous voulez dire que madame Zimka, enfin, notre madame Zimka, a été victime d'un meurtre ? Oui. Oh, hier soir, monsieur. Oh, mais c'est atroce. Mais qui a tué cette malheureuse, et pourquoi ? Pour quelle raison ? C'était une vieille dame. Tu la connaissais, papa. Elle venait souvent te rendre visite, et elle s'intéressait beaucoup à tes livres. Je m'en souviendrai, voyons, fiston. Aucun des employés de mon frère ne s'est jamais beaucoup intéressé à ses livres. Bon, c'est ça, c'est ça, papa. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé, là ? Madame Zimka a été étranglée, aux environs de minuit, dans son appartement. Oh, un cambrioleur, peut-être ? Non, c'est insensé. Voyons, cette femme ne possédait rien, enfin, presque rien. Souviens-toi, papa, c'était notre comptable. Elle gagnait bien sa vie, mais je... Elle n'a pas fait fortune, enfin, je pense. Dites-moi, avez-vous des soupçons sur le responsable ? Qui a pu vouloir tuer une femme aussi charmante ? Je l'ignore. Et vous ? Quoi, moi ? Mais comment voulez-vous que je le sache ? Qui sait ? Parce qu'il se pourrait que le mobile du crime soit en rapport avec la profession que Madame Zimka a exercée dans votre maison. Si on m'expliquait de quoi il s'agit, je n'y comprends rien du tout. Mais papa, tu as entendu, une de nos anciennes employées a été tuée. La police suppose que... comment vous avez dit ? Le mobile et la profession. Sous quel angle vous voyez ça ? Euh, oui. Fred, est-ce que ça a quelque chose à voir avec nous ? Mais je te dis que je ne sais pas ce qu'ils supposent, papa. Je leur pose des questions, mais ils ne m'ont pas encore répondu. Est-ce que le mobile du meurtre et le métier qu'exerce Madame Zimka ont un rapport ? C'est ce que je cherche à savoir. La fabrique n'existe plus. La fabrique a été démontée, mise à la ferraille. Nous y sommes allés. Ah, vous y êtes allés ? Alors, vous avez vu qu'il ne reste rien du tout, que c'est le désert ? Mais voyons, de quoi est-ce que vous parlez encore ? Je voudrais tout de même savoir ce qui se passe. C'est ça, détends-toi, papa. Je crois que les choses sont réglées. Vous avez vous aussi travaillé dans l'usine de votre oncle ? Moi, non, j'ai toujours eu horreur de la chimie. Mon oncle, quand j'étais gosse, m'emmenait à la fabrique. Il voulait que je m'y intéresse. Mais vous savez, pour moi, ça n'était qu'une corvée de plus, car je n'aimais pas ça. La chimie, ça sent mauvais. Je déteste. Vous êtes un esthète. Oui, oui, vous avez raison. Mais on ne peut pas vivre sans rien faire. De quoi vivez-vous ? Quelle est votre profession ? Eh bien, je cherche encore une profession. Vous savez que vous avez une sacrée chance. Oui, et voyez-vous, mon oncle n'était pas un gros industriel. Il n'y a pas grand-chose venant de lui, à part le terrain sur lequel se trouvait la fabrique, bien sûr. Ça vaut des millions, je crois. Alors, je vais peut-être essayer maintenant de vendre tout ça. Et après ça, plus besoin d'avoir une profession. Il fera le tour du monde. Ah oui, oui, ça c'est drôle, ça c'est très, très drôle. Son père est resté à la fenêtre. Oui, oui, j'ai remarqué. Alors, t'attends le déluge ? T'attends le déluge ? Eh bien, les gars, c'est encore ce policier. Bonsoir, monsieur. Salut. Salut. La police est sortie. On se dévergonde. Ah, c'est bien de se changer les idées. Bonsoir, Mlle Zudern. Heureux de vous voir en excellente santé. C'est votre voisin qui nous a dit qu'on vous trouverait ici. Oui, nous aimons ce point-là. Pourquoi vouliez-vous nous voir ? Nous voulions savoir comment vous alliez. Savoir si votre angoisse avait tout à fait disparu. Mais il n'y en a plus la moindre trace. Angoisse ? Qui a de l'angoisse ? Oh, Elga était hier dans un état tout à fait absurde. Elle a téléphoné à tous les flics. Je te dis qu'elle était folle. Seulement, tout est rentré dans l'ordre. Elga vient d'acheter une voiture neuve. Voici le vendeur. Si on trinquait la voiture, vous voulez quelque chose ? Tu apportes deux autres verres. Elle s'est achetée une voiture neuve ? Je dis ça uniquement dans l'intention de prouver qu'elle est en bonne santé. Oh oui, c'est évident. Nous pouvons voir la voiture ? Allons-y. Tu viens ? Oh, c'est ça ? Oui. Un bel engin. Oui. Félicitations. Et c'est une bonne affaire. Neuve, hein ? On peut voir l'intérieur ? Naturellement. Voilà les clés. Merci. Oh ! Elle grimpe à 250. Vous n'avez pas peur de vous tuer avec un truc pareil ? Je suppose que c'est la voiture dont vous aviez rêvé. Oh, écoutez... Je pose la question parce que je trouve qu'elle n'a pas l'air aussi contente que ça. Est-ce qu'elle est payée ? Payée ? Oui, bien sûr, n'ayez pas d'inquiétude. Ah, je ne m'inquiète pas. Mais elle est au chômage, je crois. Oui, mais sa firme lui a donné une sorte de prime, disons plutôt une indemnité. Comment cela ? La firme est en faillite. Ils vont vendre le terrain. Ah ! Oui, oui, c'est vrai, il y a le terrain. Et il vaut des millions, je suppose. C'est près de la route, ça, non ? C'est exact. Alors, vous nous indiquerez où ? D'accord. Tiens, t'en rapports, mon cher. Qu'est-ce que ça donne ? Maria Zimka est morte d'un infarctus. Il n'y a pas le plus petit meurtre, on dirait. Nous verrons ce que le juge dira. Je crois qu'on l'a étranglé. Il n'y a pas de moindre doute. Et je suppose que c'est ça qui a provoqué la crise cardiaque. Attendons la suite. Bonjour. Vous ? Oui, excusez-nous de vous ennuyer. Il n'y a aucun mal. Qui est entré, Ludvilla ? Bonjour, madame Zimka. Il s'agit de votre mère. Nous avons obtenu le résultat de l'autopsie. Nous connaissons les raisons de sa mort. C'est un infarctus. Eh bien, qu'est-ce que je disais, Ludvilla ? C'était le cœur. C'était son cœur. C'est très gentil d'être venu nous avertir. Alors, tu as entendu ? Oui, oui, bien sûr. Vous voyez, d'une certaine façon, ça nous console un peu de savoir, n'est-ce pas, Ludvilla ? Car on ne peut plus dire que sa mère a été tuée. Non. Vous allez faire bâtir ? Oui, quelques transformations, des agrandissements. Les enfants poussent, alors ça devient trop petit. Il nous faut un petit peu plus de place. Oui, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est une affaire assez onéreuse. Ah, oui. Et votre mari est toujours sans travail. Il va recevoir son indemnité. Je crois qu'il l'a bien méritée. Après des années de collaboration, la société la lui doit. Et puis, il y a le patrimoine. Oui, j'en ai entendu parler. Le terrain qui va être vendu. Oui, vous vous rendez compte de sa valeur ? Nous sommes allés voir ce terrain. Ah, vous y êtes allés ? Oui. Nous y avons vu un collègue à vous qui se trouvait là. C'était un de vos contre-maîtres. Hop ? C'est ça, Hop. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? On doit encore y faire du rangement. Est-ce que le terrain a déjà été mis en vente ? Il va être bientôt vendu. L'acheteur, c'est la ville. M. Zimka, combien d'employés y avait-il dans la fabrique ? Environ 120. Tous vont avoir une indemnité ? Non, non. Qui va en avoir une ? On sait que Elga Zodern vient d'avoir la sienne. Elle a acheté une voiture neuve. Vous devez en avoir une bientôt. Vous faites bâtir, donc ce sera une assez grosse somme, sans doute. Quel ordre de grandeur ? Ça, je n'en sais encore rien du tout. Un gros paquet, si on en juge d'après les plans que vous avez. Je suppose que ma femme doit se faire un peu trop de chimère. Qui va avoir son indemnité, le contre-maître Hoppe ? Oui, lui aussi. Qui encore, monsieur ? Je n'en sais rien. Personne, je pense. Et votre mère ? Elle avait obtenu une indemnité. Oui, elle aussi. 120 ouvriers, et seulement 4, ont obtenu une belle somme qui permet d'acheter une grosse voiture neuve et de faire bâtir. Oui. C'est curieux. Une secrétaire, un magasinier, une comptable, et un contre-maître. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que t'as demandé quelque chose ? Qu'est-ce que t'as raconté que t'allais faire incretir ta maison ? Mais vous êtes bêtes à mancher de foin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que j'ai compris ? Qu'est-ce que vous voulez encore, tous les deux ? Vous faites toujours du rangement ? Bonjour. Ah, c'est une réunion de famille ? Salut, inspecteur. Bonsoir. Est-ce que vous savez lire ou non ? La pancarte dit « Entrée formellement interdite ». Je ne sais pas lire, non ? C'est très drôle, mais c'est dangereux de venir. Il y a des risques d'éboulement partout. Vous êtes très imprudent. Vous cherchez quoi ? Nous venions parler à M. Hoppe. Vous ne lui avez pas parlé hier ? Il y a quelques points obscurs qu'il doit nous préciser. Quel point ? Vous avez eu votre indemnité ? Oui, je l'ai eu. Et en quoi ça vous regarde ? Vous vous intéressez maintenant aux indemnités que j'offre à mes anciens employés ? À leur taux. Et à leur bénéficiaire. Vous donnez à quatre personnes de grosses indemnités. Non, ce n'est plus vrai, d'ailleurs. Il n'en reste que trois. Mme Zimka, elle, elle vient de sortir de votre calcul. Alors là, il faut m'aider un peu. Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Oui, oui, oui. Je vais essayer d'être un peu plus clair. Oui ? Pourquoi offrez-vous cet argent si généreusement ? Pour fidélité. À une secrétaire, à un magasinier et à un contre-maître. Et pourquoi pas ? Je vais vous dire une chose. Je trouve votre question particulièrement injurieuse. J'ai passé des années dans cette fabrique. J'ai travaillé dur des dizaines d'années. Vous voulez peut-être amoindrir mon travail ? Ou remettre en cause les droits que j'ai acquis ? Je ne permets pas que l'on m'attaque. De quel côté que l'attaque puisse venir ? Police ou autre, je m'en fous. M. Hopper, loin de moi l'idée de vous attaquer une seconde. Si vous cherchez à attaquer notre profession... Passez, vous allez la boucler. Bon, et vous, quelle est la raison de votre présence ? Vous défendez les droits de votre petite camarade ? Elle n'a pas travaillé ici durant des dizaines d'années. Seulement, elle aussi passe à la caisse. Attendez une seconde. Elle occupait un poste de confiance. Est-ce qu'elle l'occupe toujours ? Oui. Sachez que nous nous sentons responsables d'elle. Salut, Zimka. Zimka, entrez, mon cher. Qu'est-ce que vous avez ? Pourquoi êtes-vous venu ? Qu'est-ce que vous cherchez ici ? Qu'est-ce que vous avez Vous savez à qui le terrain vient d'être vendu ? Oui, j'ai entendu dire par votre femme que c'était à la ville. Est-ce que vous savez aussi ce que la ville va en faire ? Faire une école sur cet emplacement-là. Où vous vous trouvez ? Ils construiront une école. Les enfants étudieront ici et s'y amuseront. Ma mère avait dit que ce serait une énorme erreur, cette école. Elle m'a également demandé si moi je pourrais envoyer mes gosses dans cette école de malheur. J'ai répondu que je ne ferais jamais ça. Alors elle a dit que beaucoup d'autres gosses viendraient étudier dans cette école. Qu'y a-t-il de mal à bâtir une école ? Nous n'avons pas évacué certains produits toxiques et pas transporté les fûts où il le fallait. Nous avons enterré les barils un peu dans tous les coins. Alors ce terrain ne peut pas être vendu. Tout sera pollué dans moins d'une dizaine d'années. Ce ne sont que des idioties tout ce que vous me racontez là. Jamais ce terrain ne pourra être pollué. Je sais qu'il n'y a pas sur ce terrain le plus petit danger. On peut le vendre et construire dessus immédiatement. Comment est-ce que vous pouvez en juger ? Est-ce que vous êtes chimiste ? Faites faire des vérifications. On peut retirer tous les fûts mais je ne vois pas pourquoi tout le monde se panique. Il n'y a pas la moindre raison. Tous les experts vous le diront. Vous êtes un expert. Je ne suis pas un expert. J'y ai bossé pendant des années. J'étais tous les jours dans l'usine et je ne suis pas mort encore. Et j'ai moi-même été en contact toutes les semaines avec les fûts dont on vous a parlé. Je me demande lequel de ces trois gaillards est responsable de la mort de Mme Zimka. On va très vite le savoir et le gars Zederne va nous le dire. Elle sait qui sont les deux hommes qui l'ont suivi. Et elle n'a sans doute plus de raison de nous le cacher. Willy, dans dix minutes tu entreras et on les laissera filer. T'es malade ou quoi ? Pour ces trois lascars, il n'y a plus qu'un seul danger qui les menace. Et le gars Zederne. Oui, qui est là ? C'est moi. Allez, ouvre la porte. Tu nous excuses, je suis avec des amis mais t'as plus besoin d'en avoir peur. On est copains. La question est que je dois respecter les règles du jeu. Tu dois comprendre ça. Et toi aussi, particulièrement toi. On peut entrer ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La police est au courant de tout à propos du terrain. Voilà ce qui se passe. Allez, viens. Si on parlait de Maria Zimka, écoute-moi bien. Tout le monde sait maintenant qu'il ne s'agit pas d'un meurtre. Au peu, elle a peut-être été un peu trop nerveux. Rien d'autre parce qu'elle ne voulait rien écouter. Elle était contre notre idée. Les flics vont se ramener pour te redemander quels sont les gars qui t'ont suivi. Et tu répondras à la même chose, que tu n'en as aucune idée. Est-ce que c'est clair ? Sinon, l'argent te passera sous le nez. Et pense aussi une seconde à la mort de l'autre. Je vous dénoncerai tous. Vous n'êtes que des ordures. Attention à ta poudre, toi ! Hé, 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 arrête ! Je me dis en plus, mon chien ! Je vous dis en plus, mon chien ! Sous-titrage ST' 501 ... ...